5ème du classement, Saint-Etienne accueille Guingamp 10ème avec une toute petite chance de podium. Pour y arriver, les Verts doivent absolument s'imposer et espérer des faux pas de Monaco et de Marseille. Une situation assez compliquée. Mais les Verts veulent faire plaisir à leur public et réussir un dernier bon match cette saison. Attention à la première opportunité de la rencontre pour Guingamp, mais c'est sauvé par Stéphane Ruffier. Une bonne occasion pour l'un des meilleurs Guingampes cette saison, Christophe Mandane. La défense stéphanoise a réussi à s'interposer. Une équipe de Saint-Etienne privée de Clément suspendu. Claire, Tabanou, Koa, Derning et Amouma sont blessés. Ça n'empêche pas Saint-Etienne de développer quelques belles actions. Et ça n'empêche pas Max Alingradel de se montrer à son avantage, même si ici le ballon est bien capté par Mamadou Samassa. Saint-Etienne est la 3ème meilleure équipe du championnat à domicile cette saison. 11 victoires pour 5 nuls et seulement 2 défaites. Des Verts qui insistent et qui obtiennent la récompense à la 36ème minute par le meilleur attaquant du club cette saison. Max Alingradel, l'international ivoirien, marque son 16ème but de la saison sur un bon centre de Yohan Molo. 1-0 pour Saint-Etienne à 10 minutes de la mi-temps et c'est assez logique. Guingampes est pourtant en forme dans cette fin de saison. 3 victoires sur les 4 derniers matchs mais les Bretons n'y arrivent pas. Kerbrat est suspendu, Le Seul et Marvaux sont blessés. Et une équipe guingampèse qui recule et qui subit plusieurs offensives stéphanoises. Même si on en reste à 1-0 à la mi-temps. Guingampes a donc toujours la possibilité d'obtenir un point dans ce match pour finir sa saison sur autre chose qu'une défaite. Et Saint-Etienne est dans un très bon rythme. Kevin Monnet-Paquet s'échappe sur le côté droit. Le centre est parfait pour Max Alain-Gradelle. Encore lui, le vainqueur de la Cannes, il y a quelques mois avec la Côte d'Ivoire, s'offre un doublé à la 49ème minute. Il inscrit son 17ème but de la saison. Et c'est l'un des meilleurs réalisateurs de Ligue 1 dans cet exercice 2014-2015. Un Gradel qui devrait quitter Saint-Etienne. Et qui finit sa saison en beauté. Grosse faute de Moustapha Bayalsal. A la 60ème minute et à la 61ème, réduction de l'écart signé Claudio Beauvue. Lui aussi inscrit son 17ème but de la saison. C'est le meilleur buteur pour en avant Guingamp. C'est le meilleur attaquant de cette formation qui aura brillé en Europa League et qui aura fait parler d'elle en bien pendant toute la saison. Guingamp réussit à marquer un but à l'extérieur et n'est plus mené que 2 buts à 1. Et Saint-Etienne finit le match le plus fort avec cette nouvelle occasion pour Benjamin Cornier. C'est sauvé par Samassa. Au final, Saint-Etienne s'impose 2 buts à 1 et termine 5ème du championnat. Guingamp termine 10ème. Sous-titrage Société Radio-Canada